Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, cette vidéo est très très intéressante parce que c'est une histoire vraiment triste. Et oui, quand je vous dis que l'histoire, elle est triste, vous allez comprendre tout à l'heure dans cette petite vidéo. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, surtout je vous invite à partager la vidéo au maximum. Bonsoir la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de l'histoire des enapsos. Vous avez vu lors de l'accident de Kisidougou, on a tous vu la photo d'une jeune dame juste âge de 24 ans qui circulait sur les réseaux sociaux comme quoi elle venait juste de se marier et qu'elle partait aux côtés de la Côte d'Ivoire pour rejoindre son mari. Alors la famille, on a vu la photo, une photo qui rend vraiment triste parce que cette fille, elle avait péri dans cette tragédie. Alors la famille, on va vous lire un peu le récit. Le récit de cette jeune dame, de son départ, son départ jusqu'à son accident. Vous allez comprendre que l'histoire, elle est vraiment triste. Alors comme ce que je vous ai dit, Zénab, elle est âgée juste de 24 ans et n'a vécu qu'au moins de 10 jours de noces avec son mari Alpha Omar Yalo au village avant le départ pour la Côte d'Ivoire où elle devrait s'établir auprès de son homme. Alors la famille, mariée le 22 septembre 2024 dans la commune rurale de Kansagi à Tougue. La jeune dame a trouvé la mort le dimanche 29 septembre 2024 dans un accident subvenu à Mansoya dans la sous-préfecture de Sangardor. La famille, Jénab s'est séparée avec son époux à la gare de Koy pour Masanta. Son mari aurait pu être une autre victime de l'accident mais ce dernier avait pris un autre véhicule à destination de Cancan où il devrait traiter un programme avant de rejoindre ce mardi sa femme en Masanta afin de continuer ensemble à Abidjan. Quel destin ! Et vous voyez la famille le destin parce que si sa famille aussi, pardon, son mari aussi était dans ce véhicule qui sait si lui aussi n'allait pas y rester. Mais vous voyez le destin. Son mari a pris une autre destination et Jénab, malheureusement, a pris ce bus. Alors, malheureusement, le destin, comme ce que je vous ai dit, les sépare à la gare de Koy pour la dernière fois. La dernière conversation entre le jeune couple remonte à 2h30 du matin, le dimanche 29 septembre, quelques heures seulement avant l'accident. Alors, c'est à 9h que son époux a reçu un appel lui annonçant la mauvaise nouvelle d'Epicissidougou alors que lui était à Mamou. C'est un récit émouvant qui décrit le veuve de Jénab, elle qui a péri avec sa sœur de lait à Satsoum. Allah wa koubar. Allah wa koubar. C'est triste. C'est vraiment triste. Et vous allez écouter tout à l'heure le récit de son mari. Comme vous avez entendu, au fait, ils se sont mariés et ils ont bien passé l'air noces. Et comme vous savez, le monsieur, il est aux côtés du Côte d'Ivoire et il a embarqué sa femme. Ils étaient tous deux à la gare, mais à deux destinations différentes. Parce que son mari devrait traiter une affaire aux côtés de Cancan. Alors, et sa femme malheureusement a pris ce véhicule. Alors, selon son mari, leur dernière conversation remonte à 2h du matin. Et que c'est à 9h, le lendemain, qu'il a appris la mauvaise nouvelle. Et ce qui rend encore cette histoire vraiment triste, c'est que la jeune dame a perdu avec sa sœur de même lait. Vous imaginez dans quel état se trouve aujourd'hui la maman de ces deux jeunes dames. Elle a perdu avec sa sœur de même lait du nom de Assa Tso. Assa Tso aussi a péri dans cet accident. Vraiment triste. Alors la famille, écoutons ensemble le témoignage de son mari. Ils disent ceci, Tout s'est passé comme prévu. Le dimanche 22 septembre, j'étais présent à Kansagi, Tougue, lors de mon mariage. Après l'accident, certains pensaient que j'étais en Côte d'Ivoire, alors que j'étais au village avec ma femme et toute la famille à nos côtés. Tout s'est passé très bien. Nous sommes restés toute la semaine au village. C'est le samedi 28 septembre que nous avons quitté le village à moto dans la matinée pour allier Khoï, où nous devions embarquer. Moi, j'avais un programme à Kankan, d'abord où j'ai étudié, car il y a une partie de la famille qui s'y trouve. Donc, je devais y passer avant de reprendre le chemin de la Côte d'Ivoire. Mais sur place, je n'avais pas eu un véhicule à destination de Kankan. J'ai décidé de prendre une voiture jusqu'à Mamo. Après continuer sur Kankan, ma femme a pris le véhicule de Masanta à 9 heures pour partir avant moi. Je devrais la rejoindre à Masanta après Kankan. Ensuite, partir ensemble en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai bougé vers midi pour Mamo. En fait, c'est ce mardi qu'on devrait se retrouver à Masanta pour partir en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, Dieu nous a séparés à la gare de Khoï. Vraiment triste la famille. C'est triste. C'est triste. Imaginez, ils se sont mariés. Ils n'ont fait que 7 jours. 7 jours, le tout. Parce que 7 jours ou 6 jours. Et malheureusement, comme ce que le mari dit, Dieu les a séparés pour toujours. Et c'était la dernière fois de se voir. C'était à côté de la gare de Khoï. Et là, maintenant, il ne verra plus sa femme. Et c'est triste. Alors la famille, on continue toujours avec le témoignage de son mari, Alpha Omar. Alors la famille, selon son mari, nous avons passé notre dernière nuit à Kondia, Kanzaki, sans savoir que c'est la toute dernière ensemble. Et 10 le matin, nous avons pris nos affaires et emprunté la moto, nous avons parlé de tout et de rien jusqu'à Khoï, sur la moto. Ça me revient dans la tête, comme si c'était un rêve. Nous parlions du déroulement du mariage, la mobilisation, la contribution et l'accompagnement des uns et des autres. Sur place, je devrais partir en premier. mais l'unique véhicule à destination de Kankan était plein et prêt à partir. J'ai demandé même au chauffeur du véhicule pour Masanta où ma femme a pris place et de me trouver un ticket jusqu'à Maman. Mais, il me dit c'est fini. Il n'y a aucune possibilité. C'est pourquoi j'ai pris la destination Maman directement. Madame est partie avant moi quand je suis arrivé à Kankalabé. Nous avons parlé. Elle était déjà à Tintin. Alors, je revois encore ma femme quand elle a pris place dans le minibus à quelques minutes du départ. J'ai passé un meilleur moment avec Madame à la gare. Jusqu'à l'heure de son départ, elle est montée dans le véhicule. Je me suis après approché on s'est souhaité bon voyage dans l'espoir de nous retrouver ce mardi qui est aujourd'hui à Masanta. J'ai chahité avec elle mardi. C'est après-demain donc tu vas me retrouver si vite. N'aie pas peur, je serai là. Elle m'a souhaité aussi bonne route. On s'est quitté et le véhicule a disparu de la gare de Koi. C'était à 9h. alors ma dernière conversation avec ma femme c'est à 2h du matin peu avant l'accident. C'est un peu de temps avant l'accident que nous avons communiqué. Elle était en route pour Masanta où elle devait m'attendre jusqu'à mardi. à 1h du matin je suis arrivé à Mamoun. À mon tour je l'ai appelé mais sans réponse. Le téléphone sonnait normalement à 2h du matin. C'est elle qui me rappelle pour me dire qu'elle dormait dans le véhicule qui la transportait avec d'autres passagers. Je l'ai demandé à quel niveau ils sont. Elle me dit qu'elle ne sait pas exactement parce qu'elle venait de se réveiller. Je demande qu'elle m'appelle dès qu'il arrive à Masanta. C'était la dernière conversation. Son mari dit à 6h. J'appelle son téléphone était fermé. J'insiste jusqu'à 9h sans suite. Alors le dimanche il était 6h quand j'ai appelé son téléphone ne marchait plus. J'insiste plusieurs fois sans suite. C'est vert ne vert quelqu'un m'appelle pour m'annoncer un accident grave que c'est un véhicule de couilles à destination de la forêt. Je demande à quel niveau. Celui qui me parle ne sait pas où exactement. Quel type de véhicule il n'a pas voulu dire. C'est lorsque je continuais vers Dabola à Timbo précisément ils ont eu le courage de me dire c'est le véhicule à bord duquel ta femme était qui a fait l'accident. Ma femme Zéna Abso est morte avec sa jeune soeur Assa Tussou. Allah c'est triste. La famille c'est triste. C'est la famille qui était dans ce véhicule. ma femme Zéna était en compagnie de sa soeur Assa Tussou et ma petite soeur à moi. Ma femme a péri avec sa soeur sur place. Ma jeune soeur est gravement blessée. C'est avec la matinée c'est avec c'est dans la matinée de ce lundi 30 septembre qu'elle a été évacuée sur Conakry pour des soins intensifs. Je suis arrivé à Kisidougou mais je n'ai pas eu l'occasion de voir le corps de ma femme. Toutes les victimes ont été inhumées. Dimanche à 17h jour de l'accident à Kisidougou à un moment où je venais à Kisidougou. C'est ce mardi aussi que j'irai me recueillir sur sa tombe et celle de toutes les autres victimes de cet accident tragique a décrit tristement Alpha Omar Diallo époux de la victime. Parce que vous avez écouté tout à l'heure Faites-le Monsieur Il n'a pas pu voir le corps de sa femme parce qu'avant qu'il arrive aux côtés de Kisidougou les victimes ont été inhumées. C'est ça qui rend cette histoire triste sincèrement. C'est triste. C'est triste. Et oui c'est triste. Il n'a pas pu voir le corps de sa femme pour une dernière fois. La seule image qu'il retient d'elle c'est quand ils sont séparés à la gare. C'est la seule image qu'il retient de sa femme. Alors la famille soyons humbles dans cette vie parce que on ne sait jamais où la mort va nous trouver. Et si vous vivez avec une personne soyez heureux avec la personne et surtout soyez vraiment sincère avec la personne parce que vous ne savez pas quand Dieu viendra nous reprendre ce qu'il nous a prêté notre âme. Alors la famille partagez cette vidéo au maximum on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo je ne peux pas continuer et je m'excuse beaucoup. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz